salut à tous et bien sûr magique arena et faire comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des cartes alchimie alors n'a pas fait un top et c'est parce que l'alchimie s'est voué à changement il ya des cartes qui peuvent être modifié un peu à n'importe quand mais régulièrement donc faire un top c'est un peu compliqué on va plutôt débriefer toutes les cartes qui sont sortis sur le jeu hier soir vous en parlez de notre avis etc et peut-être bas si on a des idées vous dire dans quel deck elle pourrait naturellement s'incorporer actuellement même si avec toutes ces cartes il ya des chances que la méta change donc c'est un petit peu dur de prévoir avant de commencer pouces de l'anticipation de confiance ça fait plaisir si vous voulez nous soutenir il ya nos sponsors qui nous soutiennent également et qui nous permettent qu'ils vous permettent de nous soutenir play in my magic hasard code ball apple 2022 ça nous soutient si vous utilisez ce col et ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire ça régale merci beaucoup merci beaucoup à vous et instant gaming bien d'affilié dans la description vous passez par le lien pour acheter vos jeux moins cher ça nous soutient également merci beaucoup petit point pour ceux qui vont demander l'alchimie d'arena il ya eu une discussion en live sur sur twitter sur la chaîne magic enfin hier quand on vous regardez cette vidéo le vendredi on va pas faire de vidéos dédiées avec val très rapidement ce qui a été annoncé n'est pas du tout plaisant et n'être pas du tout l'économie free to play mais ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir dessus et qui aura pas d'autres annonces plus tard là c'était pas vraiment des annonces c'était plus une discussion et quelques points sur ce qu'il va y avoir plus tard dans l'arena j'en parlerai dans mon point de vous mardi pour ceux que ça intéresse etc mais mais voilà tassons il n'y a rien qui arrive dans l'immédiat donc ça sert à rien non plus de trop s'offusquer si vous voulez aller voir sur les jusqu'en pensant sur twitter c'est désastreux mais ils ont plutôt raison voilà je fais un petit point parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui vont se poser la question qui nous demandait ce qu'on en pensait tout par contre si vous voulez en discuter on est en live sur twitch très régulièrement venez nous voir lien dans la description et là on en parle avec grand plaisir de ça la sont vous il ya de grandes chances pour que si vous arrivez dans un live prochainement on se rend en train de parler de cette économie là après on est d'accord il ya il n'y a pas eu d'annonce il n'y a pas eu de date il ya eu des comment dire des cheminements de pensée des manières de voir leur économie et ils sont capables de revenir dessus car ils ont dit qu'ils reprendraient la parole prochainement c'est ça en avril il ya quelqu'un la personne qui a parlé jeudi qui revient après bon ça avait quand même forcément à l'américaine des aires d'annonces définitives mais voilà il ya aucune date comme tu dis c'est juste dans le mois qui arrive de prochainement dans les deux mois qui arrive on va voir etc je pense qu'ils sont capables de revenir sur donc on verra sur les teneurs de ces annonces là au vu de au vu du résultat exact alors on commence on va faire dans l'ordre du coup on se met sur magic arena puisque il ya toutes les cartes c'est plus agréable avec le blanc du coup compagnon pousse l'âme c'est marrant comme nom pour un mana blanc là une un équipement insectes reconfiguration 2 la créature équipée gagne plus 1 plus 1 et à chaque fois que le compagnon pousse l'âme devient attaché à une créature créer un jeton qui est une copie du compagnon pousse l'âme excepté qu'il n'a pas cette capacité ce capacité ne se déclenche qu'une seule fois par toi donc tous les tours vous pouvez rattacher ce petit insecte fort bien vêtue de kunai distributure de kunai en fait et recréer un équipement qui ne plus en plus un pour deux aucune stratégie actuellement on a envie de jouer ça je crois en alchimie non ils essayent de pousser la mécanique reconfiguration seulement on a vu que reconfiguration c'était plutôt une mécanique pour grûle donc là ils essayent de la pousser version boros je vois dans quelle stratégie ils veulent qu'on mette ça un boros équipement mais ça reste très faible ouais c'est très faible surtout qu'en fait il n'a pas la capacité parce que sinon du coup si tu faisais pour deux mana j'en ai un deuxième tour d'après pour quatre mana j'en ai deux autres tu commences un peu à swarm le board et du coup ça te fait un mana sink super intéressant pour quand tu pioches que des landes du coup tu convertis tes landes en compagnons poussant quasiment mais mais c'est qu'une seule fois par tour et c'est qu'avec lui donc ouais l'équipement lui-même est faible donc ouais ça c'est le genre de carte qui peut prendre un up et qui donne plus de plus 1 et comment ça devient plus intéressant tu vois et encore ouais ça devient ça devient un peu meilleur alors fragmentation de la réalité pour un mana en éphémère exilé une cible non jetons artefacts créatures ou enchaînement son contrôleur mais sur le champ de bataille engagé une carte de créatures aléatoire avec une valeur de mana inférieure depuis sa bibliothèque c'est un bon anti bet pour le coup c'est quand même un peu tu joues un peu avec le hasard avec l'aléatoire ça peut quand même te péter un peu dans les mains mais c'est quand même un exil permanent pour un mana en éphémère je pense qu'il ya des situations où cette carte sera très bonne ouais bah déjà sur une simple phase d'attaque dans les 20 attaquants même s'il est remplacé par un autre il peut pas attaquer de suite donc on a quand même tempo et il ya des situations où il ya des gens qui ont des coeur vaut très défini en terme de créatures par exemple un des contrôles qui va avoir un d'or trop un drop 5 donc si tu exilé drop 3 du des contrôles il revient pas parce qu'il ya rien mais pareil pour le droit d'un décès gros donc un droit d'un décès gros ça ne rien vaut pas un déclin drop un un décès gros qui joue par exemple que des heures briscoque pour un j'exilé en briscoque il ya pas d'autre qui revient donc je pense je sais pas si c'est une carte de main deck parce que Il y a des decks où tu n'as pas envie de la caster. Enfin, contre, je veux dire. Mais, c'est une excellente carte de side, au moins, je pense. Ouais, c'est une bonne carte. Pilote Dodo Nat, qu'on l'avait déjà vu, du coup, pendant le reveal du Mythic Championship, c'était incroyable. Si vous avez manqué ça, allez voir ça. Pour un maintenant, on a une 1-1. À chaque fois que le pilote Dodo Nat arrive sur le champ de bataille, on conjure une carte appelée Armure Dodo Nat dans votre main. Conjurer, c'est-à-dire créer une carte, typiquement. Il n'y a pas besoin qu'elle soit dans votre side, dans votre deck. Elle est créée. Vous l'avez jetée à votre main. Et le pilote Dodo Nat, comme quasiment tous les pilotes, je crois, de Kamigawa, pilote comme sa force était supérieure de 2. Donc, c'est un petit drop-1 qui vous donne une carte. Il faut lui piocher toujours une carte, qui est une 3-2-vol, pilotage 1-3. Qui peut piloter, du coup, facilement, pas l'armure Dodo Nat, mais plutôt d'autres véhicules. Parce que l'armure Dodo Nat se pilote avec n'importe quoi, tant que ça a 1 de force. Je pense que c'est aux éftières, mais peut-être que ça permettrait de faire certaines stratégies budget en alchémie, j'y pense. En fait, c'est Osef, parce que la stratégie véhicule est Osef, mais lui, dans la stratégie véhicule, il est très bon. Oui, c'est ça. Mais la stratégie, pour l'instant, n'est pas incroyable. Mais je me demande si, avec des petites communes un coup, on ne peut pas faire des decks budget alchémie ? J'ai trouvé que véhicule, c'était des faibles. Donc, je ne sais pas si les gens, ils ont envie de crafter un truc faible, de manière budget, ou alors, il faudrait trouver une version un peu plus forte. Mais les gens, en fait, ont tellement envie de dodge véhicules qu'on ne comprend pas très bien quels sont les bons ratios. Combien il faut de pilote, combien il faut de véhicule pour avoir un deck fonctionnel. Donc, ça demande quand même de creuser un peu, si tu peux faire ça. Là, ça donne les deux avec une seule carte. Donc, ce n'est pas si mal. Ça met deux bodies, si tu as le mana. Ensuite. Camille de la transmutation, pour deux mana, vous avez une 2-2 créature esprit. Quand le Camille de la transmutation arrive sur champ de bataille, ou le kit, vous choisissez l'un. Chaque permanent dans votre main devient perpétuellement un artefact en plus de ces autres types. Ou alors, chaque carte de permanent dans votre main devient perpétuellement un enchantement en plus de ces autres types. C'est très OSEF, mais dans certaines stratégies, peut-être un peu de Jank, ça peut être amusant, voire intéressant. C'est très OSEF pour la compétition d'Alchemy. Oui, mais c'est vraiment le côté Jank, je pense, au combo peut-être, de transformer toutes les cartes de ta main permanents dans un type ou dans un autre. Ça peut faire des trucs, mais elle-même, le Camille de la transmutation n'est rien. C'est juste un esprit, il n'est pas enchantement, il n'est pas artefact. Donc, ouais, ça ne trigger pas. Il faut jouer un mauvais drop 2 pour faire des trucs après. Donc, s'il n'y a pas une combo derrière, je pense que c'est pas trop utilisable. Cavalerie, chevaux, 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 laine. Ça, c'est pas trop mal. Pour 4 mana, on a une 2-2 humain samouraï. Il coûte ce sort que 2-2 mois à lancer si vous n'avez pas d'autres cartes de créature en main ou si les seules autres cartes de créature dans votre main sont appelées Cavalerie, chevaux, chevaux, laine. Vol, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus un, plus un. C'est pas mal, ça fait un Lord, du coup, aérien, enfin, Lord pour toutes vos créatures. C'est Fly et vous pouvez le casser pour 2 mana blanc potentiellement. Donc, si on a malentendu, vous n'avez pas trop de créatures en main, vous faites tour 1, tour 2. Cavalerie, chevaux, chevaux, laine. Ça peut être vénère, mais bon, dans les stratégies où tu veux les jouets, t'as beaucoup de créatures. C'est une carte qui est contre-productive parce qu'elle est puissante quand t'as beaucoup de créatures, mais elle n'est pas chère quand t'en n'as pas. Donc, je pense pas que les scénarios, ça soit j'ai par chance pas de créatures dans ma main. Ça voudrait dire que du coup, que t'as un jeu qui joue pas assez de créatures pour profiter de cavalerie chevaux, 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 laine. Je pense que c'est un jeu pour les stratégies de token. C'est une carte pour les stratégies de token. C'est-à-dire que toutes les prises de board vont être mises par des, je sais pas, mon invitation au mariage, donc par des enchantements, par des rituels. Et du coup, t'auras ta cavalerie qui coûtera 2 parce que ça sera la seule créature de ton deck quasiment. Ouais, quand je disais pas de créatures, c'est pas dans le deck que c'est dans la main. Donc, tu peux avoir des sorts qui font des créatures, mais pas un sort de créatures. Il faut spécifiquement que ce soit ça. Ça ne peut pas être joué dans un jeu créature ou pas trop en tout cas. Ça me paraît très moins bien. En fait, il y a l'adversaire intrépide et qui peut, pour 4 mana par exemple, si on se bat sur le principe que Cavalry chez Oshven dans Mono Blanc, c'est 4 mana. C'est une 4-2 lifelink qui met plus un plus un de ses autres créatures sauf qu'elle peut se kicker pour plus cher ou se jouer pour deux autour d'eux. C'est ça, c'est clairement ça. Et c'est une mythique aussi. Tu vas toujours préférer ce petit cavalier qui en plus est jouable autour d'eux à la place de cette phalène. Ensuite, on passe au bleu avec cette carte sympa. On a la double holographique. C'est une 1-1 pour 1 créature illusion. Pour un mana, tu exiles la double holographique depuis ta main et tu choisis une carte de créature dans ta main. Tu en conjures un en double depuis ta main. Enfin, dans ta main. Donc en gros, c'est une 1-1 qui est sur le board et si jamais tu payes un mana, tu peux l'exiler et avoir un doublon d'une carte que tu aimes bien dans ta main. En gros, c'est littéralement pour un draw la carte de ton choix de ta main. Enfin, la créature de ton choix de ta main. Je ne vois pas tellement pourquoi on jouerait ça mais c'est amusant. Je ne vois pas non plus où le jouer mais l'effet est quand même sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite capa d'évasion parce que du coup, ça permettrait de le jouer dans des decks genre Tempo, Ninjutsu, genre le vol ou l'imblocable. Enfin, plutôt l'imblocable, le vol, c'est peut-être un peu fort, je ne sais pas. Et du coup, si jamais tu ne peux pas plus te reattaquer ou ce n'est pas trop pertinent, là, tu l'exiles. Ou bien pouvoir le faire depuis ta main et que ce soit une capacité transfert. Parce que là, il faut que ça passe par le board et ça coûte deux manas bleus pour le faire. Mais bon, ce n'est pas non plus dégueu juste pour un bleu de piocher la créature de ton choix que tu as dans ta main. Non, ce n'est pas dégueu mais ça ne se mettra pas dans les decks qu'on connaît actuellement. Le pilote expérimental pour un mana, on a une 1-1 par 2 donc un autre pilote. Ça va bien avec le pilote de Donate et il est un co. Donc on reste dans le côté pas cher en tout cas à crafter. Pour un mana bleu, on se défausse de deux cartes. On drafte une carte du livre de sort du pilote expérimental. Le pilote expérimental pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Donc même effet que le pilote de Donate et évidemment le grimoire, donc le livre de sort du pilote. C'est 15 véhicules que je vais vous montrer juste après juste en vous rappelant que drafter du coup, ça veut dire que ça vous montre 3 cartes parmi les 15 potentiels et vous en choisissez une que vous ajoutez à votre main. On a... Ah, je dois faire clic droit pour obtenir plus d'informations mais je ne peux pas montrer le grimoire. Ah si, c'est bon. Bon. Globalement, les véhicules, ils ne sont pas fifous. Voilà, le noyau du mecha titan, brise-vangue et le ghast, c'est bien mais voilà, c'est deux parmi tous les autres. Il doit y avoir un petit Sky Sovereign quand même, non ? Je ne crois pas, non. Mecha cérébro relié, ça a des bonnes stats mais bon, si vous n'avez pas de quoi trigger son autre capacité, ce n'est pas fou. Ça, ça peut pucher des cartes. Globalement, il y a quatre bons, sans parler des stats ou quoi, mais il y a quatre bons véhicules sur 15 alors qu'il faudrait qu'il y en ait au moins 5 sur 15 de bien pour faire pour que tu aies quasiment à tous les coups un bon véhicule quand tu te défautes de deux cartes et il faut te défausser de deux cartes pour avoir un véhicule. C'est éclaté au sol. C'est trop, trop cher. Mais bon, c'est un pilote qui pilote bien, qui se protège avec Parade 2 et qui en late game peut te faire drôle des trucs. En soi, sans que tu te sers de sa capacité pour piocher un véhicule, les stats sont correctes dans une synergie véhicule. Ensuite, on a scanné scanner d'apparence. C'est une 3-1 pour 3 créature, artefact, équipement, échange forme. A chaque fois que le scanner d'apparence ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, si ce n'est pas un jeton, conjurez-en un double dans votre main et ça se reconfigure pour 1. J'aime bien les statistiques parce qu'elle a 3 de patate donc ça peut être joué dans les stratégies aggro ce qui est plutôt intéressant puisque c'est une carte reconfiguration donc tu vas avoir pas mal de créatures sur le board et si jamais tu arrives à toucher, tu peux créer un doublon de la créature avec laquelle tu as tapé. Je trouve que c'est quand même un peu cher, un peu rigolo, un peu marrant mais... Ouais. En tout cas, quand on contrôle, ça peut être très fort, je trouve, sans prendre en compte ce qui existe déjà parce que tu mets 3 points avec ça et tu ajoutes une 3 à ta main. Donc, tant que tu as le beatdown, tu la laisses, tu vois, tu crées d'autres 3-1, tu en gardes toujours une en main et dès qu'il commence à brasse à gérer, toi, tu reposes une 3-1 qui va recréer des 3-1 que tu peux d'ailleurs jouer, reconfigurer sur une bête ou sur un manland pour mettre des points. Alors, je ne sais pas comment ça marche, ça, du coup, je ne sais pas si tu ajoutes un land copié à la main mais bon. Tu peux faire quelques dingrées avec ça, il y a des utilisations sympas, quoi, avec tout ce qu'il y a l'air d'apparence. Volsort futuriste, pour 3, on a une 3-2 flash, il me semble que c'est une carte très cool, ça. Quand la volsort futuriste arrive sur une bataille, conjurer dans votre main un double du sort ciblé, la carte acquiert perpétuellement, ça, ce sort. Du coup, ça, vous le faites en réponse au lancement d'un sort, que ce soit des vôtres ou de votre adversaire et vous avez dans votre main le sort qui est en train de lancer, que ce soit une créature en pleine walker, un effet main rituel, peu importe, ça marche. Je ne sais pas dans quoi le jouer mais l'effet est quand même fort puisque vous mettez un body 3-2 flash sur le board qui est vraiment très décent et vous piochez une carte que vous choisissez. Donc, vous pouvez jouer piocher le contresort qu'on vient de vous jouer, piocher et le spoiler qu'on vient de vous jouer et du coup, vous le bloquez avec ce même spoiler, un play de zolker pour faire la course, pour faire la course, pour grinder, pardon. C'est vraiment très intéressant comme design. Ça n'empêche pas le sort d'être résolu, donc je ne sais pas à quel point la carte est puissante mais elle est intéressante. C'est en tout cas une carte très adaptative qui n'est jamais morte puisque vous pouvez le faire sur vos propres cartes. Vous pouvez faire volsor futuriste, en réponse volsor futuriste, hop, du coup, j'en rajoute un dans ma main et faire des volsors futuristes à la chaîne. Tu peux juste faire les volsors à l'infini. Si tu as beaucoup de mal là, tu peux. Oui, c'est vrai. C'est intéressant mais j'ai encore une fois du mal à l'avoir dans un deck ou en tout cas à voir dans quelle stratégie builder autour. Il y a ou des cartes qui vont s'insérer naturellement dans la méta actuelle ou alors des cartes qui nous donnent envie de construire autour qui sont des build-around comme la cavalerie blanche qui est mythique et je sais que j'ai envie de mettre plein de générateurs de tokens, des invitations au mariage à côté de ça. Mais tu vois, par contre, il y a beaucoup d'autres cartes où je les trouve juste rigolotes mais pas envie de les jouer. Oui, je ne sais pas quoi foutre avec ce volsor et c'est le genre de cartes qui me plaît et finalement qui n'est pas jouée mais il a des capacités. Il peut faire des trucs. Le Siphoneur Saiba qui est donc du coup une mythique créature humain et ninja pour 4 manas dont 2 bleus. C'est une de 2 qui a le flash. Cette carte, elle coûte 2 de moins à lancer s'il n'y a pas d'éphémère ou de rituel dans votre main et quand le Siphoneur Saiba arrive sur champ de bataille, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si jamais il devait mourir, tu le mélanges dans ta bibliothèque à la place. C'est exactement comme la carte, la cavalerie blanche. sur un type de carte que tu es censé avoir peu dans ta main et du coup, ça ne les rend pas très bonnes sauf dans des stratégies où tu arrives un peu à tricher avec le texte de ta carte. Il faudrait être capable d'avoir très peu d'éphémère ou de rituel dans ton deck mais que spécifiquement en let's game pour 2 mana tu puisses avoir un effet Eternal Witness intéressant. Il ne faut pas forcément en avoir peu dans ton deck et il ne faut pas en avoir en main donc ça peut être juste en let's game aussi. Tu ne veux pas forcément le curver le plus possible. Ça peut être aussi en let's game ici. Là où cavalerie par contre en let's game est vraiment pas bonne et tu veux la jouer autour d'eux. C'est ça. Tu veux que son mana soit moins impacté donc c'est quand même meilleur. Cavalerie à 4 ça reste une créature ok. Ce n'est pas de masse non plus. Non mais ça ne sera pas joué dans une stratégie créature parce que tu l'as dit il y a l'adversaire blanc. Et d'ailleurs si Foner de Saiba si c'est joué pour 2 mana c'est Snapcaster. Ouais. Donc assez fort potentiellement. C'est 2 bleus mais Snapcaster... C'est pas mal meilleur que la cavalerie du coup. Ça te demande moins de tricher avec ton deck et surtout ça n'a pas d'équivalent meilleur avec la stratégie que tu proposes. C'est sûr. J'aime mais en plus ils se remélangent donc tu n'as pas besoin d'en jouer forcément 4 dans le sens où il y en a un... Enfin tu vas en retrouver d'autres qu'en y murs quoi. Ensuite une carte complètement Ozef. Meilleure offre pour X et un mana bleu en rituel. On met sur Chambataï sur notre contrôle une carte de créature aléatoire avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis la bibliothèque d'un inverseur ciblé. Elle a perpétuellement une force et une endurance de base de X, X et à carte parade 1. Si la carte elle est dans le deck de ton opo c'est pas pour rien qu'elle n'est pas dans le tien. Si c'était dans n'importe quel deck du coup c'était une carte de combo où tu vas forcément chercher une créature et c'était bien. Enfin c'était bien c'était un peu de genre de combo mais c'était bien. Là à part qu'elle a un dessin qui est extrêmement joli c'est nul à chier. Ouais. On a gagné du temps on va passer à autre chose. En plus sa force et son endurance sont modifiées quoi. C'est même pas genre je prends ton drop 1 ou 2 quand tu es au contrat gros et comme ça je te pique une bête qui va être bloqueur. Non enfin c'est nul à ça. De toute façon une bonne carte. Bien douloureux pour deux manas en éphémère piocher deux cartes puis les cartes dans votre main avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3 acquiert perpétuellement quand vous lancez ce sort vous perdez un point de vie. C'est super fort. C'est un draw 2 pour 2 en éphémère. Ça sera joué dans toutes les stratégies contrôle qui pack du noir j'imagine. Et ça rappelle un peu Chuchotement Nocturne qui était un rituel pour 2 qui faisait draw 2 et perdre deux points de vie. Là ça fera globalement la même chose en éphémère. Yep. Je pense que c'est la meilleure carte du set d'Alchemy. Et c'est une Uncode donc c'est cool. En tout cas pour l'instant. Piège des Tréfonds pour deux manas en rituel un adversaire ciblé se défausse d'une carte. Il peut ensuite se défausser d'une carte supplémentaire. S'il ne le fait pas conjurer dans votre main un double d'une carte aléatoire de sa bibliothèque il acquiert perpétuellement. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était une manane de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Alors il y a écrit il acquiert mais en fait c'est L. Il me semble que c'est une erreur de traduction parce que tu conjures dans ta main enfin il acquiert c'est le double qui acquiert mais c'est une carte donc je ne sais pas s'il fallait dire il ou elle. Bon bref on s'en fout. En gros c'est juste discard 1 pioche 1 et pioche une carte de la bibliothèque d'un adversaire qui peut être un land. Donc ce n'est pas forcément une carte active et s'il ne veut pas que tu fasses du CA il faut qu'il défasse 2. J'aime bien ce que ça propose aussi mais en même temps j'ai l'impression que en fait tu laisses un choix à ton adversaire et c'est aléatoire donc ça peut être un land et grosso modo il y a un peu moins d'une chance sur deux que tu trouves en land. Donc le pari n'est pas trop risqué non plus quoi. Ça propose mindroth pour 2 ou alors discard 1 draw 1 et je crois que c'est le genre de carte qu'il faut jouer pour se rendre compte genre c'est difficile de l'évaluer comme ça. J'ai tendance à dire que ça ne sera pas joué mais ça mérite quand même de tester un peu tu vois. Et ça me rappelle un design de carte que j'avais imaginé où sur la base des saisies des sortes de défauts à 1 tu laissais le choix à l'adversaire mais s'il choisit lui il défauts 2. Ou alors c'est toi qui choisis des fosses 1. Tu vois ça me rappelle un peu ça. Là il doit se défausser 1 et tu es draw ou alors il défausser 2. Ça ressemble un peu à la carte d'Eldren aussi où tu regardes la main de Lopo et si tu jettes une carte il t'en jette une aussi quoi. Ouais. Donc sympa comme carte je ne sais pas si ça va être joué parce que laisser le choix c'est toujours un peu moins fort que prendre le choix pour la décision. C'est rigolo. Saboteuse de l'Essin Saboteuse de l'Essin Saboteuse de l'Essin pour 2 mana on a une 2-1 humain et une ninja Ninjutsu contact mortel à chaque fois que la saboteuse de l'Essin inflige des blessures de combat à un joueur conjurer une carte appelée Scarabé Virus dans votre main et lui c'est un 1-1 pour 2 qui fait défausser une carte de votre adversaire quand il arrive sur le champ de bataille tu peux next on s'en fiche un peu il y a beaucoup de cartes Ninjutsu qui sont au moins aussi bien que celle-là et c'est juste la stratégie Camille du Deuil qu'on avait vu révélé je crois ouais ça c'est une carte un peu complexe mais qui est là pour être une carte de combo je pense pour 3 mana on a un esprit 3-2 à chaque fois que le Camille du Deuil arrive sur le champ de bataille une créature ciblée que vous contrôlez ou une carte de créature de votre cimetière et qu'elle perpétuellement à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une valeur de mana supérieure à celle de cette carte meurt renvoyée sur le champ de bataille engagée cette carte depuis votre cimetière donc vous mettez un effet de réanimation pour plus tard à une carte et quand une carte qui vaut plus cher meurt ça réanime la carte que vous avez ciblée avec l'effet de réanimation donc ça c'est plutôt un peu combo où vous allez essayer d'en jouer deux par exemple des Camille du Deuil sur des créatures qui vont revenir quand une autre va mourir et couplé à des effets de drain de vie de sacrifice essayer de faire un petit peu des combos infinis dans ce style je n'ai pas d'exemple en tête mais je pense que c'est pour ça parce que sinon l'effet une 3-2-3 qui ne fait rien quand elle arrive en jeu enfin elle fait un effet mais genre elle n'impacte pas du tout le bord elle n'a fait pas de CA sur le coup rien c'est compliqué compliqué pour ne pas dire c'est nul je ne sais pas où et comment mais je suis à peu près sûr que ça va être joué et que c'est potentiellement cassable ça m'a l'air d'être une bonne carte alors moi le wording me fait quand même penser à ce qu'ils ont fait en sorte que ça ne soit pas cassable et que du coup en fait comme on ne va pas la jouer de base on ne la joue juste pas du tout mais je ne suis pas expert en junk combo donc non mais moi ça ne m'intéresse pas pour du junk ça m'intéresse pour du compétitif quoi genre est-ce que cette carte là dans une stratégie sacrifice à base de créatures est-ce qu'on est capable d'en faire une bonne carte je m'interroge quoi ça me paraît pas mal meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à présent pour l'instant ah ouais ça m'a l'air assez faible quand même ce que ça fait mais peut-être j'ai pas d'exemple en tête donc en vrai c'est dur de juger la carte ouais ça fait revenir quand même c'est une 3-2 pour 3 qui fait revenir une créature à ETB tu sais qu'il y a forcément une ETB qui va revenir donc ça fait quand même pas mal de value en vrai virtuellement c'est une 3-2 pour 3 qui met un body plus un ETB ouais ou alors peut-être que le bon effet c'est de la cibler elle-même et du coup quand il y a un truc qui meurt le Camille il revient et il revient tout le temps je pense que c'est pas mal pas mal du tout voilà il faudra il faudra la vidéo autour de ça servitude de l'âme c'est à toi du coup ah pardon c'est à moi un joueur ciblé sacrifie une créature non jeton c'est un éphémère pour 3 mana quand il fait ainsi vous pouvez vous défaisser d'une carte si vous faites ainsi conjurer dans votre main un double de la créature sacrifiée il acquiert perpétuellement vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort ils ont envie de nous faire jouer avec les cartes de l'opo mais on s'en fiche un peu quoi ouais c'est un peu corner en fait c'est trop trop situationnel même pour être dans un side je pense je vois que vous voyez mal certaines cartes donc je vais passer comme ça en fait Oni dévorant pour 4 mana ça c'est pas mal on a un ogre démon et je me demande s'il y a déjà eu des ogres démons oui il y en a eu plein alors 6-6 ça me parle en tout cas des 6-6 pour 4 vol il y a eu des ogres démons 6-6 vol menace au début de votre étape de fin une carte non terrain aléatoire de votre main et qui re perpétuellement quand vous lancez ce soir vous perdez 3 points de vie si vous êtes au top deck du coup il y a une grande chance que son deuxième effet ne préoccupe pas vous avez juste une 6-6 vol menace pour 4 et si vous jouez ça dans une stratégie agro souvent votre drop 4 c'est la dernière carte de votre main parce que vous faites land tour 1 land tour 2 land tour 3 land tour 4 il vous reste pas grand chose en main ou si vous laissez plusieurs trucs il vous reste pardon si vous avez juste curvé il vous reste 2 cartes en main je crois ou 3 suivant si vous avez commencé ou pas mais si vous avez joué plusieurs créatures à 1 typiquement autour d'eux là vous pouvez avoir plus grand chose en main et au pire payer 3 points de vie une seule fois pour avoir une 6-6 vol menace pour 4 c'est quand même intéressant si c'est toi le joueur agro tu t'en fiches de tes points de vie et dans la pire des cas même si tes points de vie ont de la valeur dans tel ou tel game tu peux aussi ne pas lancer le spell donc vraiment oni de verran je pense que c'est une très bonne carte d'ailleurs je ne sais pas préciser mais je crois qu'une carte peut avoir plusieurs fois l'effet donc s'il vous reste une carte qui colle à la main elle va commencer à coûter cher à caster par contre si vous avez plusieurs cartes en main ça peut tomber plusieurs fois sur la main et du coup en fait il y a juste une carte qui coûte des points de vie et le reste non ça c'est sympa à noter il faut faire attention si jamais elle coûte 9 points de vie à caster la carte bah juste je ne peux pas ensuite on passe au rouge on a l'enthousiaste de l'artillerie qui est une 1-1 pour 1 gobelin et artificier je trouve que le dessin est très joli pour le coup les créatures modifiées que vous contrôlez on la menace et quand l'enthousiaste de l'artillerie arrive sur le champ de bataille vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi trouver une carte avec une valeur de mana égale à la valeur de mana de cette carte donc trouver c'est dans ton deck spécifiquement yep c'est plutôt pas mal ça te pioche une carte qui va te permettre de trouver la carte que tu veux dans ton pack ouais enfin c'est pas mal c'est ok selon comment t'as buildé ton deck si t'as bien buildé le pack ouais c'est vraiment cool de pouvoir aller chercher les trucs surtout enfin c'est un peu dur de savoir ce que tu vas chercher tout le temps si jamais t'as pas buildé le pack de façon opti mais ça te donne l'occasion de défausser quelque chose d'ailleurs tu peux défausser un terrain pour trouver un autre terrain ouais tu peux retrouver aussi la même carte que t'as défaussé parce qu'elle aura le même CCM donc c'est quand même un peu variancé pour le coup mais ouais c'est vrai je ne vois pas jouer ça mais j'aime bien le texte de la carte c'est un bon tuto si par exemple tu joues 4 spells à 5 différents mais tu sais que tes enthousiastes quand tu vas en défausser un tu vas forcément trouver un des autres ouais mais tu ne sais jamais lequel tu trouves alors tu en joues 2 pardon tu en joues 2 donc quand t'as un des 2 tu peux trouver l'autre avec l'enthousiaste ah ouais mais ça sous-entend dans ce cas là que si t'as que 2 spells à 5 il faut que t'en aies un dans la main quand tu joues enthousiaste ouais ouais c'est très compliqué ouais je sais je sais pas si on peut casser la carte pour vraiment que ce soit un espèce de tuto mais bon les stats sont corrects ça buff tes creature mana c'est une 1 pour 1 ouais ça peut faire des trucs impact en fusion très bonne carte aussi enfin moi je trouve que c'est une très bonne carte pour 2 mana on a un rituel qui fait 4 blessures et une cible creature ou planeswalker ça c'est le classico et si un surplus de blessure a été infligé de cette manière quand vous lancez votre prochain sort d'éphémor de rituel donc pas ce tour-ci mais n'importe quand dans la game le prochain que vous lancez l'impact en fusion inflige un nombre de blessures égal au surplus à une cible creature ou planeswalker ça vient améliorer les effets pour 2 mana rouges 4 blessures qui des fois sont un peu overkill on va tuer des créatures qui ont 2 ou 3 d'endurance et ben là du coup les dégâts que vous avez mis en trop vous les gardez pour plus tard et du coup si vous faites plusieurs impacts en fusion à chaque fois les dégâts supplémentaires vous les conservez normalement et c'est pas mal c'est une bonne carte je trouve ça fort après ça reste un rituel je vois pas ça être joué dans autre chose que dans mono rouge ou dans gruel mais dans ces decks là en tout cas si c'est des decks qui sont viables ça sera joué après c'est n'importe quel sort c'est pas un sort de dégâts donc vous pouvez faire impact en fusion tour 2 vous mettez 3 points de dégâts et vous reste 1 point de dégâts et à votre tour 3 vous faites par exemple expression itérative figure impact en fusion il reste un point de dégâts hop vous le mettez sur une bête en face alors que vous avez fait un piocheur c'est pas mal ça peut peut-être être joué dans des synergies contrôle dans ce cas là mais c'est la ritualité de la carte qui me pose un peu problème pour les jeux contrôle ouais c'est vrai que rituel c'est un peu chiant mais t'en joues pas 4 je pense t'en joues 2 et le surplus s'il y en a tu peux le réutiliser avec un autre spell soit de dégâts soit piocheur je crois que si la carte est bien et que tu veux la jouer il n'y a pas de raison de ne pas la jouer en x4 genre si tu veux jouer c'est rituel et qu'on estime qu'il est bon on jouera celui-là c'est le côté rituel que je trouve un peu comme tu dis dans un des contrôles un peu chiant mais le fait que tu perdes pas de dégâts et que même tu peux le mettre un tour plus tard sur un spell qui ne fait pas de dégâts normalement mono blanc tu fais impact T2 into itération expressive T3 qui a tué 2 bêtes ouais c'est solide c'est gagné quoi c'est pas mal ça aussi c'est marrant on a le scarabée de la fonderie qui est une 2-2 pour 2 initiative créateur artefact équipement et insecte ils ont essayé vraiment de pousser la mécanique reconfiguration au début de votre entretien une carte d'artefact aléatoire dans votre main acquiert perpétuellement ce sort coûte un de moins à lancer et ça se reconfigure pour 1 c'est rigolo c'est un peu la même carte que pour le deck dragon sauf que les dragons étaient forts alors que là les cartes de la mécanique reconfiguration ne le sont pas non après ça ça ne trigger pas reconfiguration il se trouve que c'est la reconfiguration mais ça te regarde juste artefact oui bien sûr mais tu t'étais à la sensation vu que c'est une créature artefact équipement avec la reconfiguration c'est pour pousser ces stratégies là on va pas jouer je pense artefact pour cette carte là ça réduit le coût de tes artos de 1 et sachant qu'un artos ne coûte pas de manneau coloré enfin pas forcément tu peux du coup avoir des artos à 0 avec des effets comme ça je trouve la carte intéressante et un bon body de deux initiatives pour deux qui en plus donne une initiative à une autre bête potentiellement c'est pas dégueu mais c'est peut-être un peu faible ils ont été malins ils ont fait en sorte que la capacité proc à l'entretien et non pas en fin de tour comme c'était le cas pour le bébé dragon au début ils apprennent ce qui rend la carte quand même assez faible et vu que c'est pas toutes les cartes d'artefacts de ta main mais une seule c'est vrai que ça aurait pu être à la fin du tour c'est quand même un peu moyen ouais mais il faut pas grand chose pour que la carte soit intéressante faire ailleurs de dépotoir pour 3 mana on a un golem artificier 3-3 à chaque fois qu'un artefact non jetant arrive sur son bataille sous votre contrôle exiler une carte d'artefact non terrain aléatoire avec une valeur de main inférieure de votre bibliothèque vous pouvez lancer cette carte jusqu'à la fin de votre tour chaque fois que vous jouez en artos vous pouvez jouer une autre carte d'artos de votre deck c'est pas mal ça fait de la value mais après c'est une 3-3 pour 3 qui fait rien il arrive en jeu ouais et puis il faut la payer la carte que tu exiles il faut la payer après la stratégie d'artos souvent elle coûte pas cher ouais ouais mais ouais je pense que c'est un peu cher je pense que ça fait mais l'effet est intéressant ouais ça fait que ça peut faire partie d'une espèce de deck un peu artefact combo mais ouais et surtout quand un artefact arrive en jeu donc tu peux faire la salle de trésor qui est un artefact et du coup ça t'exile une carte artefact non terrain et en plus comme c'est précisé non terrain ça veut dire que ça ne te trouve pas les autres salles de trésor ouais donc ça te trouve un ornidoptère quoi donc ça peut trouver ah oui c'est avec une manard de vingt inférieures j'avais oublié toujours une vingt inférieures j'étais focus sur le début mais j'avais oublié non mais en fait ça te trouve toujours quand même un downgrade de la carte que t'as lancé mais tant mieux parce que sinon tu seras pas capable de la caster en fait ou alors ça te demanderait tellement de mana ouais c'est rigaud drôle mais encore une fois je trouve qu'ils ont bien encadré les cartes de kémy pour qu'elles soient pas trop puissantes ouais ouais c'est clair on a l'ogre souffle bugle qui est une 3-3 pour 3 créature artefact ogre et chamane intensité de départ 1 à chaque fois que l'ogre souffle bugle attaque il inflige un nombre de blessures égales à son intensité à n'importe quelle cible puis il augmente perpétuellement son intensité de 1 c'est une 3-3 pour 3 qui colle 1 la première fois qu'elle attaque 2 la deuxième fois 3 la troisième fois ça snowball c'est artefact c'est pas mal ça si tu t'es gueule artefact parce que tu vas pas la jouer juste en 3-3 pour 3 je pense mais le fait que ça ping n'importe qui en plus en attaquant donc avant que ça ait infligé des blessures et tout c'est pas mal genre contre mono blanc par exemple il est pas content je sais juste pas pourquoi c'est un artefact justement je comprends pas c'est pour le foot dans des stratégies je pense pour que le scarabée réduit son coût pour que tu puisses le jouer pour 2 avec le 2-2 pour 2 vol qui réduit le coût des artos de 1 ah peut-être c'est pour ce genre de truc et que ça trigger en arrivant en jeu pour cartos miroconfig bon c'est une bonne garde individuelle mais boros ou peut-être isette isette artos ça marche donc à voir à voir phoenix n'est des forges 2-2 pour 3 vol la créature équipée à le vol c'est un équipement et phoenix reconfiguration un mâle à rouge à chaque fois que le phoenix n'est des forges ou la créature équipée meurt elle acquiert perpétuellement à chaque fois qu'une créature équipée que vous contrôlez inflige des blessures de commun un joueur après le coeur renvoyer cette carte sur le champ de bataille engagée depuis le team tier ça c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est un peu faiblard juste en créature c'est une 2-2 vol pour 3 par contre le fait que ça va donner pour un mâle à rouge à toutes tes bêtes comment ça s'appelle la capacité de revenir la capacité de revenir c'est quand même solide ça va donner la capacité de revenir seulement si cette carte là elle est sur le board donc ton opo il va d'abord péter celle là en fait une fois que tu lui auras donné la capacité parce que du coup il faut qu'il la pète quand elle est Arthos parce que sinon tu peux la jouer reconfigurée ouais ouais peut-être que c'est trop lent en gros tu donnes la capacité de revenir seulement c'est un phoenix connect en fait c'est une créature équipée connect ah oui non ok donc ça va venir être ouais ça renforce encore la mécanique reconfiguration je crois tellement que les cartes du coup ne sont pas assez fort en y repensant je pense ça coûte un peu trop de mana pour faire pas assez de trucs intéressants par contre le fait que tu puisses donner enfin genre si tes bêtes sont pas exilées elles reviennent tout le temps c'est quand même vénère tu vois t'essayes de créer de la value en faisant un peu des micmacs en dépensant du mana alors que là typiquement ils ont up la mécanique donjon t'as aucun mana à dépenser pour faire full limp c'est à dire que t'as des anti-bêtes t'as une créature qui attaque et t'as une créature qui arrive en jeu ouais toutes ces cartes là elles sont indépendantes elles sont puissantes indépendamment mais il se trouve qu'au bout d'un moment elles avancent dans des donjons et toi tu pioches des cartes tu mets des marqueurs tu vois ce que je veux dire et t'as pas de mana à dépenser donc j'ai du mal à en comparaison sur le dessin il y a un phoenix qui fait voler un gobelin de kamigawa et ça c'est quand même ouf il est très content de voler alors cette carte là elle est bicolore on va passer au vert d'abord parce que c'est la seule carte bicolore on en parle après et une carte qu'on avait vue ouais on nous a révélé cette carte là lors du Nihon Dynastie Championship c'est le Camille des bosquets de bambou c'est un pour un créateur enchantement et esprit il arrive sur le champ de bataille vous pouvez mettre un land de votre main engagée sur le champ de bataille et en transfert vous pouvez vous défausser de cette carte là et conjurer deux cartes appelées forêt dans votre main conjurer ça vient pas de votre deck donc vous avez pas besoin d'avoir une quantité de land assez importante ça c'est plutôt pas mal ça vous l'aimait automatiquement dans la main donc c'est un paisseur arboricole avec un de force qui peut se transformer en un tuto de land en un tuto de land au milieu de partie et en plus ça rend ça donne un rendement croissant à ton Camille parce que tu peux défausser l'un pour trigger le deuxième alors c'est pas un tuto parce que ça les conjure donc même si t'as plus de forêt dans ton deck ou que t'en as même pas du tout ça t'en crée ouais c'est ce que je disais au début ouais c'est une très bonne carte ça si on a envie d'avoir une stratégie un peu rampe je pense que sans aucun doute on a envie de mettre un Camille et Bosquet de bambou dedans en plus c'est une créature enchantement ouais j'aime bien ça peut avoir des applications ça c'est des cartes que t'as pas envie d'aligner dans ta main genre l'épaisseur tu le veux autour 1 autour 2 puis après tu veux plus jamais le voir bon bah ce Camille et Bosquet en mid game il est quand même intéressant quoi et surtout si t'en as un deuxième tu peux un peu trigger trigger l'effet de l'un avec l'autre carrément c'est intelligemment designé alors ça c'est pas mal aussi mais c'est un pas mal junk pour deux mana on a une 1-1 humain-moine quand le chroniqueur de l'adoration arrive sur le champ de bataille mettez dans votre main une carte de reliquaire aléatoire parmi les 7 cartes du dessus de la bibliothèque donc ça veut dire que vous ne regardez pas les 7 cartes juste si il y a un reliquaire ça vous en met un aléatoirement dans la main elle acquiert perpétuellement ce sort coûte 1-2 mois à lancer puis mélanger et on peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix donc déjà pour deux on a un dork qui fait un mana de n'importe quelle couleur donc juste pour ça c'est pas dégueulasse et si vous jouez des reliquaires ça vous en fait piocher un donc si vous aimez si vous voulez tenter de jouer reliquaire peut-être plutôt en histo qu'en alchémie ça c'est une très bonne carte je pense au delà de ça ça reste juste un 1 pour 2 qui fixe donc si on en a besoin pourquoi pas mais je crois qu'il y a des meilleures cartes qui font ça déjà en standard du coup on a kimi donc c'est vraiment pour du reliquaire par contre pour reliquaire c'est vraiment bien pour reliquaire c'est bien mais est-ce que reliquaire c'est bien telle est la question je vous laisse juste dans les commentaires en histo c'est marrant t'en as plein maintenant de reliquaire on a l'éclaireuse du chemin de Boseijou qui est une 3-2 pour 3 créature humain et gredin et quand elle arrive sur le champ de bataille vous draftez une carte du livre des sorts de l'éclaireuse du chemin de Boseijou et évidemment ça va vous donner accès à des terrains utilitaires qu'on va vous passer très rapidement ouais c'est pas mal parce que c'est une 3-2 pour 3 qui te donne naturellement ton 4ème land drop après bon les lands sont anecdotiques en fait le problème de ces lands là c'est qu'ils sont bien dans des stratégies bien spécifiques et que t'auras rarement le bon land pour la bonne stratégie dans laquelle tu joues ton éclaireuse alors c'est pas faux mais je trouve quand même la carte très intéressante 3-2 pour 3 qui fait forcément piocher un land c'est quand même cool dans les stratégies midrange où tu veux trouver ton 4ème land ton 5ème land et en plus il y a certains lands qui sont vraiment intéressants genre l'enclave des breeders c'est pas trop dur de le trigger donc ça te fait un land utilitaire qui va te faire piocher mais qui n'impacte pas ta main à base puisque du coup tu le trouves en plus petit 2 points de vie de la fontaine radieuse bosquet qui te fixe salot trésor qui peut te faire ramper ça qui permet de piocher une carte de créature bosé joue qui est trop fort je trouve qu'il y a pas mal de bons lands ce qui fait qu'en draftant une carte donc 1 sur 3 parmi les 15 possibles t'as souvent de grandes chances de trouver un très bon truc ça qui fait piocher je pense que la carte est vraiment intéressante je trouve que le vrai argument c'est surtout que c'est un 3-2 pour 3 qui te donne ton 4ème land je trouve que c'est un peu plus osef le land que tu peux trouver mais en fait c'est pas si osef que ça tu vois mais du coup le fait que de base juste à trouver un land c'est ok ça reste juste du plus c'est du plus c'est genre il y a un man land dedans il y en a qu'un il y a quand même un man land qui fait une chance qui n'aurait pas coûté plus cher d'avoir des meilleures land genre plus de man land typiquement ouais je pense aussi que sur les 15 il y a 3-4 land qui aurait pu être un peu upgrade mais mais bon il faut quand même pas que ce soit non plus enfin si ça peut être bien on est content si c'est juste bien comme carte mais mais je comprends quoi ensuite je crois que c'est à moi je sais plus ouais c'est à toi ouais libérateur de Jukai pour 3 manas on a une 3-3 ninjutsu en vert avec un dessin que j'adore un petit bonsaï là qui va se faire subtiliser ninjutsu pour 2 à chaque fois que libérateur de Jukai inflige des blessures de commande à un joueur choisissez un terrain choisissez pardon terrain ou non terrain trouvez une carte de permanent de la sorte choisie ça vous fait forcément piocher une carte active ou une carte non active si vous avez besoin d'un terrain c'est 3-3 pour 3 ninjutsu 2 les stats sont correctes si vous avez mis un drop 1 typiquement le kami des bosquets de bambou vous collez un point ninjutsu c'est fort ça vous fait de si piocher une carte les stats sont correctes par contre le jouer pas en ninjutsu c'est pas très fort je comprends pas tellement pourquoi il continue à mettre des cartes ninjutsu vertes alors que c'est pas trop la couleur que la capacité je pense que c'est l'archétype secret mais bon par contre ça marche vraiment bien avec kami parce que du coup tu reprends le kami en main tu peux le conjurer au tour 3 pour aller chercher des forêts ouais après le kami il a pas de capa d'évasion donc ça dépend aussi de la permissivité de ton opo mais il y a plein de decks qui ne font pas de bêtes autour 1 donc s'il a pas de gestion non plus bon bah ça connecte ça veut dire qu'il faut que tu sois sur le play parce qu'il fait probablement une bête autour 2 et dans ce cas là ton kami il peut pas te payer ouais ouais mais du coup avec le kami si jamais tu ninjutsu pas pour 2 vu que t'as mis deux landes au tour 1 tu peux quand même jouer le liberator tour 2 pour 3 en 3-3 ouais après il reste ok lui dès qu'il touche il fait de la value ouais ouais mais bon 3-3 pour 3 il faut que ça touche sur cette carte là je trouve que c'est son effet qui est fort quoi ouais mais en fait le ninjutsu fait que c'est intéressant parce que sinon s'il avait pas de ninjutsu bah il a aucune capa d'évasion pour toucher il faut y aller quoi ah c'est clair c'est un peu difficile à juger comme cas ouais ensuite croissance foudroyante pour 4 mana enchantement aura on a une intensité de départ 1 c'est un enchanté terrain à chaque fois que le terrain enchanté est engagé pour du mana son contrôleur ajoute une quantité supplémentaire d'une forêt égale à l'intensité enfin un mana vert pardon égale à l'intensité de la croissance foudroyante puis il augmente perpétuellement son intensité de 1 donc au moins où vous le jouez bah ça produit un mana puis la fois suivante deux mana puis la fois suivante trois mana bon c'est un peu chez Ross mais ça peut faire de la fast mana comme on dit ça fait que du mana vert et ça coûte 4 au début donc c'est trop cher pour le faire mais en même temps si ça coûtait 3 mana ça serait trop fort donc l'équilibre est difficile 3 mana ça veut dire qu'au tour 4 tu fais 5 mana donc classico ouais et après passer pour 6 c'est la fête à neuneu tour 5 tu fais 7 mana ouais ça te fait ça te fait turbo ramp ouais mais bon c'est 4 quand même quoi bah c'est pour ça que 4 c'est pas très bien mais 3 ça aurait été peut-être un peu trop fort ouais par contre ça aurait pas coûté grand chose que ça donne n'importe quelle mana pour 4 ouais je suis d'accord genre la combinaison de ton choix et enfin la mythique verte cultivateur énergétique pour 4 mana on a une 2-3 qui coûte 2 de moins à lancer s'il n'y a pas de carte de terrain dans notre main ça c'est pas très très dur généralement si vous jouez un deck agro ou midrange ça va vite arriver quand le cultivateur énergétique arrive sur le champ de bataille cherchez une carte de terrain de base dans votre bibliothèque mettez un champ de bataille engagé puis mélangez j'aime beaucoup j'aime beaucoup la carte les deux mana vers me déplaisent un peu mais l'effet est sympa parce que si jamais vous gardez une main un peu grid et que vous ne trouvez pas volante vous avez une 2-3 pour 2 qui va chercher un land qui met en jeu donc solide et au delà de ça c'est un 2-3 qui vous fait ramper c'est encore une fois toujours à contre courant ces cartes là ils les ont pensé pour mais si dans ta main de départ t'as que 2 terrains alors que tu joues un deck rampe ça c'est pas censé arriver en fait c'est pas censé arriver donc effectivement quand ça arrive t'as les nuts mais ton deck il est pas construit pour et encore une fois il faudrait essayer de tricher pour rendre la carte puissante moi j'ai surtout l'impression que c'est une 2-3 pour 4 qui fait ramper 2-1 j'ai l'impression que c'est un simulac sur l'annelle en fait ouais peut-être mais qui peut coûter moins cher et aussi qui en fait t'as l'impression que ça coûte moins cher la carte elle est bien quand ton deck tu vois te chier un peu dessus c'est un peu bizarre ouais mais tu vois tour 4 imaginons tu mets ton 4ème land de ta main donc t'en as plus en main tu joues cultivateur pour 2 et t'as encore 2 mana et du coup tu fais 2 plays dans le tour avec une 2-3 qui est allée chercher un land oui oui effectivement t'es pas obligé de la jouer au tour 2 c'est là où c'est non c'est peut-être un peu meilleur que ce à quoi je m'attends c'est quand même un power level un peu faible par rapport à l'alchimie mais j'aime beaucoup le design en tout cas tu sens qu'ils ont envie de nous faire ramper en alchimie donc forcément ça veut dire que tu vas avoir un certain nombre de land dans ta main et je crois que il n'y a aucun Arthos et il ne manque que la maîtresse d'épée la maîtresse d'épée impériale qui est une de 2 double initiative pour 3 mana à chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier vous contrôlez l'attaque seul draftez une carte du livre de sort de la maîtresse de l'épée impériale et j'imagine que tu vas drafter une pléthore de samouraïs tous aussi moyens les uns que les autres alors ils sont pas tous fous capitaine Nazary c'est très bien ça met des patates soulèvement des ganjo ça peut tuer quelqu'un dévoueur de vertu ça reste une de 2 donc une hit pour 3 et il essaie de pousser une technique de Kamigawa mais ça reste quand même un peu faible ouais mais les stats sont quand même très ok ça peut trouver un dévoueur de vertu bon les cartes sont pas incroyables mais en fait en fait même si c'est pas c'est un peu dobé faut te dire que si t'attaques tous les tours avec une seule bête tu pioches une carte active qui est descente c'est du board c'est un petit équipement c'est ok et c'est pas sur un bodina c'est sur une 2 double hit pour 3 si tu la buff ça devient vite un monstre donc ouais ce que j'aime bien c'est que les stats de la créature se suffisent un peu à elle même elle a des bonnes stats toute seule c'est juste que je trouve que les cartes qu'elle draft sont un peu médiocres aussi tu vois genre ça me rappelle un peu la 3 de verte pour le coup genre la carte est bien en elle même mais ce qu'elle draft c'est un peu ouais mais du coup en fait c'est un plus quoi en fait au lieu de regarder ce que ça te fait piocher faut te dire juste que ça te fait piocher forcément à l'actif c'est une taille supplémentaire je suis d'accord comme l'autre qui fait piocher forcément à l'ande c'est ça donc non ouais c'est une bonne carte je pense que c'est pas suffisant pour pousser l'archétype blanc rouge mais je me trompe peut-être ça me plairait de me tromper parce que je trouve que c'est assez stylé et assez unique comme mécanique d'un attaquer qu'avec une bête ouais bah c'est des stratégies qui seront jamais viables compétitivement parce qu'attaquer avec une seule bête ça sous-entend mourir sur anti-bête c'est plus marrant que compétitif ce qui qui en est très mal tourné riront du Flavortex de la maîtresse d'épée impériale ouais fin de cette vidéo riez donc qu'est-ce qu'on en pense de cette alchymie en 3 mots vraiment pas plus de 3 mots euh pas très fort mais rigolo ouais je sais pas comment pas très fort je vais garder les 3 premiers mots pas très fort ouais je trouve que le power level est pas incroyable après ça doit rester quand même du niveau du standard tout en poussant des stratégies en créant d'autres et il y a les nerfs les buffs donc en fait au moment où ça sort en fait on va essayer de faire des trucs mais si jamais ça marche pas c'est pas grave ça va prendre un up certaines cartes un nerf d'autres et du coup ce sera toujours il y aura toujours des cartes sympas qui vont être joué en alchymie j'aime bien quand même cette sélection il y a plusieurs cartes aux ZEF mais c'est pas si mal parce que s'ils sortent 30 cartes qui sont jouables l'économie c'est compliqué là faut mettre les sous alors que là t'en as une dizaine qui sont intéressantes où on a envie de les mettre dans les decks de tester de build et une vingtaine qui sont un peu aux ZEF et on sait pas trop ce qu'on va en foutre donc c'est pas mal pro l'écho déjà et en plus les Unco pouce bleu pour ça sont en général très bonnes c'est ça moi les cartes que j'ai envie de grafter c'est des Unco au niveau des rares franchement là Day One j'ai en grafte 2 ou 3 pas plus je pense c'est ça et les mythiques elles sont pas non plus ouf attendez un petit peu de voir ce que les créateurs de contenu et les joueurs pro vont faire garder un peu vos wall cards il n'y a pas forcément énormément de dingueries yes pouce bleu anticipation confiance enfin non c'est plus une anticipation c'est de la confiance juste c'est juste vous êtes content réseaux sociaux en description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501